Oui, il y a plein de bols. Il y en a encore un que je ne vois pas, philosopher, employé, employé, ok. Man, manager, small, friend, ok. Tu peux prendre avec les mains ? On a oublié deux bols qui sont là-bas, je crois. Ah non, je te les ai ramenés. Tu peux prendre avec les mains ? Alors, je vais prendre avec les mains des bols qui m'intéressent. Alors, je regarde celui-là. Je ne dis pas, c'est un secret. Le quatrième va être difficile. Le quatrième va être très, très difficile. Je pense que je vais choisir celui-là. Mon choix est fait. Merci. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il nous dit le bol ? Athéiste. Athéiste. Athé. Athé, oui. Athéiste. C'est moi-même qui l'ai choisi, donc du coup... Tu l'as choisi parce qu'il te décrit ou parce que tu... Parce qu'il m'a dé... Il m'a décrit jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point dans le temps. C'est-à-dire, je l'ai été. Maintenant, je ne sais plus si je suis athée. Ah. Et non pas parce que j'ai retrouvé ma foi en Dieu, mais justement parce que j'ai perdu la foi dans l'athéisme en tant que système de croyance. D'accord. C'est la croyance en tant que tel qui est en crise. C'est... Oui, c'est extrêmement structuré comme système de croyance quand même, l'athéisme. Il faut être extrêmement rigide dans ses choix, dans les choses qu'on s'empêche de faire, de dire, de croire, justement. On traîne comme son inverse, évidemment. Tout à fait. Et d'ailleurs, il partage un point commun, c'est que l'athéiste, enfin l'athée, me semble croire énormément en Dieu d'une certaine façon, tu vois, lui opposer un dogme aussi puissant. Oui. Il faut considérer que la question est importante. Alors qu'il suffirait, par exemple, sur le plan du réalisme, un athée non concerné par la question de l'existence de Dieu, pourrait tout simplement dire, Dieu, naturellement, existe dans les livres, dans les églises, dans la tête des gens. Il existe comme existe toute catégorie abstraite inventée par l'homme. Ni plus ni moins. On va dire, je suis, tu vois, apoétique, ou parce que ça ne s'observe pas, je suis, etc. Donc, il me semble que l'athée, au sens catégorie classique de la non-croyance, était dans un processus historique très violent, avec la croyance... Dans un métarécit idéologique, je dirais, voilà. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a dû opposer à Dieu un discours idéologique fort, comme le discours de Dieu. C'est vrai. Et donc, du coup, on a dû prendre en compte l'hypothèse de Dieu et considérer que c'est une hypothèse fausse. Et donc, voilà, la laisser de côté. C'est un processus qui est scientifique, si on veut. Voilà. Donc, c'est hypothético-déductif. Je pose l'hypothèse de Dieu. Est-ce que je la trouve convaincante ? Non, je la laisse de côté. Et je fais comme si Dieu n'existait pas. Mais en même temps, moi, je veux bien faire comme si Dieu n'existait pas. Et en même temps, je me demande, face à l'athéisme en tant que système de valeurs, quel est l'élément de surprise ? Quel est l'espace pour la surprise ? Et je dirais que je ne suis, à ce stade-là de ma vie, ni athée, ni agnostique, ni déiste. Je dirais que je suis surprisiste. Alors, est-ce que la religion du surprisisme n'impliquerait pas que chaque matin, on invente un nouveau Dieu, qui serait éventuellement brûlé le soir, ou le moment où on se brosse les dents, par exemple, de façon à requalifier l'idée que peut-être c'est difficile de marcher toute la journée sans croire à quelque chose. Mais que le surprisisme impliquerait qu'on ait le droit d'inventer des religions. Mais donc, en gros, le surprisisme serait une sorte de disposable God, une religion d'un Dieu que tu jettes à la fin. Oui, 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 enfin... Un Kleenex God. Un Kleenex God, oui. Les implications sont multiples et dérangeantes. Je ne sais pas. Mais en même temps, tu as fait référence à cette question de se brosser les dents le soir. Et c'est intéressant parce que tu fais référence à quelque chose qui est de l'ordre du rituel. Qui est de l'ordre du rituel, bien sûr, on l'a inscrit dans un discours hygiéniste, voilà, encore une fois. Et en même temps, c'est intéressant, par exemple, de voir, et ça nous pose un problème, justement, en tant que post-athée ou athée qui se questionne, de savoir quel est le rôle des rituels dans notre vie. Alors, par exemple, le rituel avant de se mettre au lit, auparavant, c'était peut-être la prière à Jésus. Après, bien sûr, évidemment, le rituel hygiénique, se laver, se laver les dents, etc. Mais maintenant, je pense qu'il y a aussi d'autres rituels qui sont très intéressants et très à la mode. Par exemple, faire un tour de ces réseaux sociaux en ligne avant de se mettre au lit. Avant de s'endormir. Voilà, avant de s'endormir, j'ouvre Facebook, j'ouvre Twitter, j'ouvre mon mail, je vérifie, je regarde un peu, je trie, je jette, je fais une réponse rapide, je mets ça de côté pour demain matin. Et c'est intéressant. C'est le marchand de sable, finalement. Pourquoi c'est le marchand de sable ? Le marchand de sable, c'est un truc français. Pour endormir les enfants, le soir, le marchand de sable arrive et distribue généreusement le sable qui tombe sur les paupières des enfants, qui s'endortent jusqu'au moment. Très bien. Est-ce que les réseaux sociaux... C'est un... Oui, le sable d'octet. Voilà, sans quoi on peut croire, on peut croire dans le Père Noël. Oui, oui, oui. Et on peut croire aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en ligne, à mon avis, sont vraiment de l'ordre de la superstition. Absolument. Mais vraiment de l'ordre de la superstition. Et d'ailleurs, je me demande s'il ne faudrait pas vraiment inventer une sorte de anétisme, c'est-à-dire antinette, comment on dit, athée ? Voilà, anette. J'ai envie que ça n'existe pas vraiment l'anétisme, mais la facebookisme, par exemple. Je le constate, si, si, il y a des poches de résistance minuscules, mais qui sont du même ordre, souvent, que les gens qui refusaient la télévision. Non, mais justement, le refus d'usage... Oui, oui, mais justement, maintenant, on dit je ne suis pas sur Facebook comme on disait il y a quelques années, je n'ai pas de télé chez moi. C'est extrêmement... C'est un signe de distinction sociale, là, je suis d'accord. Mais en même temps, quand je parle de anétisme, je dirais plutôt que tout le discours d'Internet est basé sur le fait de croire en l'existence d'une infrastructure de données. Alors, personnellement, l'infrastructure de données, je ne l'ai jamais vue. Ce n'est pas de l'ordre du tangible, ce n'est pas de l'ordre de quelque chose que je peux vérifier. Du coup, je pourrais exercer le doute radical vis-à-vis de cette espèce de monde transcendant et me demander si ce qu'on désigne conventionnellement par le mot la toile, le net, le web, etc., existe réellement. Je pense qu'il faudrait vraiment exercer ce doute radical et se demander s'il faut vivre avec ou alors s'il faut le laisser de côté. Mais est-ce que tu penses que le problème du net ne serait pas le fait que c'est d'abord une iconographie, presque, c'est-à-dire, déjà, le mot icône, il existe dans le cas du verre, dans lesquels la superstructure se donne l'image de l'écran, on pourrait dire, d'une certaine façon. Là, tu fais ton baudrillard. Non, mais si tu compares avec, par exemple, la foi catholique, l'existence de Dieu précède l'apparition du Christ qui lui-même précède l'apparition des tableaux qui vont le mettre en croix. C'est-à-dire que l'iconographie est quelque chose qui est évolue, qui vient très en bout de ligne, on pourrait dire. Alors que là, c'est comme si c'était l'inverse, c'est-à-dire que la superstructure dont tu parles, c'est sa partie invisible, mais c'est un peu... Et en même temps, moi, si je pense seulement à l'histoire du christianisme... Tu manges un peu, tu sais. Oui, oui, oui. Non, mais en même temps, je vais passer sur cette première partie de notre repas. Que désagère. Oui, si je pense au christianisme, tout simplement, il y a eu une iconographie qui a évolué au fil des siècles. Et en même temps, déjà, dès le début, je dirais, d'entrée, il y avait des symboles forts. Le poisson, par exemple, Ictus, qui était en gros le sigle pour dessiner Jésus, Christ, fils de Dieu, sauveur. Je ne vais pas le dire en grec ancien parce que c'est quick French talk. Et donc, après, les premières représentations de Jésus, Jésus, un jeune homme, un jeune homme habillé à la Romaine, mais... Et après, bien sûr, le Jésus barbu, le Jésus en croix, il y a eu une évolution. Et ce qui est intéressant, et c'est quelque chose qui nous met, bien sûr, face au fait qu'Internet aussi est une construction sociale, une construction imaginaire, et un ensemble de représentations sociales qui a eu une évolution. Il vous reste une minute. Une minute pour manger, tout ça. Alors, je vais tout simplement goûter pour faire... Ah bon ? Très bien. Alors, les religions n'ont pas inventé la nourriture ni le repas, mais elles l'ont tellement bien annexé que est-ce qu'il existerait une typologie de repas post-athéiste dans laquelle, à la fois, la question de Dieu est réglée, mais pas celle du rituel... J'aime bien la gastronomie futuriste qui avait été proposée par le poète italien Filippo Tommaso Marinetti, qui, à un certain moment, avait inventé le repas olfactuel, c'est-à-dire un repas. On met des mains sur la table et les invités n'ont pas le droit de manger. Ils peuvent seulement tâter un peu, renifler, mais ils doivent se contenter de ça et se nourrir de ça. Et alors, voilà, c'est de l'ordre de l'immatériel, mais c'est aussi de l'ordre de l'extrêmement nourrissant. J'ai trouvé toujours très, très intéressant d'ailleurs ce livre sur la cuisine futuriste, donc publié en 1933. 1933 était vraiment un livre excellent, malgré, disons, les défauts idéologiques de ce monsieur. Merci.